Bien, aujourd'hui on va prendre comme philosophe Zénon Délé et comme psychanalyste Lacan. Une petite présentation pour Zénon. Zénon c'est un philosophe de l'antique Grèce, qui est né à Elé vers 490 et 400 morts, 430 avant Jésus-Christ. Et il est très connu surtout pour le paradoxe d'Achille et de la tortue. En quoi est-ce que ça consiste ce paradoxe ? On va voir un peu ensemble. Achille veut atteindre la tortue. Donc il y a une course qui se met en place et Achille se trouve à un point A et la tortue à un point B. Alors Achille veut atteindre le point B. Il se met à courir très rapidement. Il arrive au point B. Quand il se retrouve près du point B, la tortue comprend les intentions d'Achille. Et bien elle se déplace à un point C. Voilà qu'Achille se retrouve au point B sans avoir atteint la tortue. Et la tortue, c'est en tendance à se déplacer. Alors Achille veut de nouveau atteindre la tortue. Il se met à courir. Il se retrouve à un point C et il court et court. La tortue, de nouveau, elle se déplace à un autre point, point D. Et voilà qu'Achille se retrouve au point C sans avoir atteint la tortue. Et cela se répète ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien, Lacan voit dans ce paradoxe, parce que c'est un paradoxe, comment est-ce possible qu'Achille, il court beaucoup plus vite, il n'arrive pas à atteindre la tortue. Parce qu'il y a un déplacement et c'est au niveau de l'endroit où Achille atteint le point qu'où il atteint la tortue se déplacer. Ça, c'est un peu le paradoxe. Alors Lacan voit dans ce paradoxe de Zénon un support, voire même un espace géométrique et, après il dira Lacan, topologique, de ce qui se passe au niveau des relations sexuelles entre l'homme et la femme. Alors on va voir un petit peu ça. Il y a deux corps, deux êtres humains et deux corps qui se retrouvent, qui s'enveloppent, qui ont du plaisir, qui prennent du plaisir ensemble. Ce plaisir tend vers quoi, en effet ? Eh bien, il tend vers une jouissance, une jouissance unifiante, totalisant une jouissance commune. Alors ça, c'est un peu ce qui amène ces deux corps à s'envelopper. Mais voilà qu'au moment où on s'attend à une jouissance commune, il y a une déjonction, une séparation. Un peu comme Achille et la tortue. Achille se retrouve au point B alors que la tortue se retrouve dans un autre point. Alors là où on peut s'attendre à retrouver les mêmes, Achille et la tortue, parce qu'Achille va beaucoup plus vite, eh bien, on se retrouve les deux dans des positions différentes. Un point B, l'autre, Achille au point B et la tortue au point C. De même pour la jouissance. Là où chacun des deux partenaires s'attendent d'arriver à la même jouissance, eh bien, l'un va jouir de son propre organe, la jouissance phallique, et l'autre, c'est la jouissance de l'autre, une jouissance féminine, qui se dérobe, qui est difficile à définir. Alors là où on a ce paradoxe de Zénon, va être un support parfait pour montrer cette impossibilité de rencontre entre une jouissance phallique et la jouissance de l'autre, du corps de l'autre. Il y a un autre aspect que le paradoxe de Zénon permet de mettre en perspective ce paradoxe et les élaborations de Lacan sur le rapport sexuel. C'est la distance parcourue. La distance que Achille parcourt du point A et du point B, et la distance que la tortue parcourt du point B au point C. Et ainsi de suite. Alors, chaque fois qu'Achille fait un parcours, la tortue, un fin d'un autre. Eh bien, le parcours d'Achille est toujours plus grand que le parcours de la tortue. Et en même temps, ça devient toujours plus petit. Donc, le parcours d'Achille devient plus petit, le parcours de la tortue aussi, mais le parcours d'Achille est toujours plus grand que le parcours de la tortue. Et ça, ça devient le support d'une autre dimension de la rencontre sexuelle entre un être sexué homme et un être sexué femme, qui est les attentes. Les attentes complètement différentes. Donc, l'attente de l'homme, celle pour la psychanalyse, entendons bien nous, pour la psychanalyse, et d'être, de se réaliser en tant que phallus, pour la femme, c'est de l'obtenir. Et, à la fin de l'acte sexuel, ni l'un ni l'autre obtient ce qu'il voulait obtenir au départ. Là aussi, il y a une impossibilité d'une réalisation. Et on voit bien que l'attente est différente. Donc, la distance, le rapport il y a entre ce que l'un s'attend de quelque chose est différent. Et c'est ce qui amènera Lacan à dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà. Ben oui, il y a une puissance sexuelle. Chaque partenaire, il y a une rencontre sexuelle. Il y a du plaisir avec une puissance. L'un obtient une puissance, l'autre une autre. Ce qu'il n'y a pas, c'est cette rencontre, et c'est ce rapport, c'est-à-dire ce que l'un et l'autre s'attendent de la puissance sexuelle. Bien, jusque-là, on a mis en perspective les deux. Les deux, donc, ce paradoxe d'Élie et ses élaborations de Lacan sur la juissance sexuelle. Lacan, il ira un peu plus loin. Il interroge Zénon parce qu'il y a une autre interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas, sous-jacent à l'interrogation de Zénon, une interrogation beaucoup plus loin ? Donc, une interrogation sur le calcul infinitifiant, sur ce calcul, sur une fonction mathématique, il n'y a pas une interrogation encore plus profonde qu'une interrogation de l'être sexuel sur sa propre jouissance. Et, à partir de cette interrogation, on peut bien se poser la question. C'est ce que Lacan fera, qui n'est pas, effectivement, une topologie commune entre le monde mathématique et ce qui est des rapports de la jouissance que peut avoir l'homme ou la femme. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada